Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 27 août 2018, suite justement aux deux clips vidéo que j'ai passés jeudi et vendredi dernier concernant le fait que je ne pourrais pas me présenter le 18 octobre prochain au Palais de justice de Montréal, parce que la Cour du Québec en 2004 m'a déclaré pladeur vexatoire et ensuite de ça la Cour supérieure ici à Sherbrooke par les juges Martin Bureau et François Thau dans le dossier du vol de Golfe de l'Estrie par l'administration de la justice m'ont aussi déclaré pladeur vexatoire alors je voulais expliquer. Ok, en commun là, un pladeur ou un nom de famille c'est inanimé donc ça ne peut pas être vexatoire. Il faut qu'il précise si c'est le corpus qui est vexatoire ou l'animus et tu ne peux pas avoir qu'une âme, on a un corps matériel et une âme spirituelle. Donc les juges le savent mais là ils s'amusent tout simplement sur leur refus de vouloir nous identifier correctement alors que notre sûreté tient de notre identité. Alors que les contrats que vous signez devant notaire, que ce soit pour un testament, que ce soit pour une hypothèque de maison ou de voiture ou quoi que ce soit, vous devez être bien identifié et tous les actes notariés actuellement sont délictuels. L'identification elle est fausse, elle est trompeuse, elle est perfide des notaires qui exercent cette fonction perfide là, les juges et les avocats qui sont par perfidie sous serment de confidentialité ou sous silence à perpétuité en vertu de la loi fédérale au 5. Donc je vais téléphoner au maître des rôles, c'est-à-dire à la division financière de l'administration de la justice du palais de justice de Montréal pour leur demander un remboursement de la somme de 178 $. Alors, ça va être à voix haute ici et je le fais immédiatement. Donc le numéro de téléphone, c'est le 1-5-4-3-9-3-20-63. Voilà, on met du son là-dessus. Ah, ça c'est pas bon, ça c'est un télécopière. Donc on va retourner 1-5-1-4-3-9-3-20-62. Voilà, on met du son là-dessus. Bienvenue au service financier du palais de justice de Montréal. Pour services en anglais, please press 9. Veuillez noter que nos préposés ne donnent aucun avis juridique. Dans le but d'améliorer la qualité de nos services, il se peut que votre appel soit écouté ou enregistré. Enregistré. Connaissez-vous le service de médiation aux petites créances? Vous pensez engager une procédure? Vous avez déjà déposé votre requête ou vous êtes poursuivi aux petites créances? La médiation est une façon rapide, simple et conviviale d'obtenir un règlement. Informez-vous, il nous fera plaisir de vous en dire davantage sur ce service gratuit. Se séparer ou divorcer est souvent déchirant. Saviez-vous que 82% des couples qui ont des enfants et qui utilisent la médiation familiale réussissent à s'entendre? Alors, si votre couple est en situation de rupture, n'hésitez pas à utiliser le service de médiation familiale qui offre quelques séances gratuites. Pour plus de détails, consultez justice.gov.qc.ca ou profitez de cet appel pour poser vos questions. Et n'oubliez pas, couple un jour, parent toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous désirez entendre de l'information sur nos services pendant votre attente, tout en conservant votre priorité d'appel, faites-le 1. Sinon, demeurez en ligne. Un préposé vous répondra sous peu. Oui, bonjour. Écoutez, ça serait pour le poste 1.160, s'il vous plaît. C'est aux finances du ministère de la Justice. Je ne sais pas comment, monsieur, vous avez appelé le service financier de la Justice de Montréal. Ah, OK. Qu'est-ce que vous recherchez? Écoutez, prenez en note le numéro de dossier en question, parce que je dois me faire rembourser une somme de 170 $ que j'ai payé pour le dossier judiciaire. Si vous voulez le prendre en note et faire une vérification, pour être certain, c'est le dossier numéro 500-17-102-828-186. C'est une poursuite judiciaire contre Jacques Chagnon, contre l'Assemblée nationale et contre le procureur général du Québec. C'est un dossier ici au service financier avec ça. Mais ça, c'est un dossier à la Cour supérieure. Voilà. Si on ouvre le dossier de la Cour supérieure, est-ce qu'on parle de frais judiciaires? On parle... Oui, regardez, on parle d'un montant de 170 $ pour la procédure en intervention que j'ai produite le 21 juin dernier et qui a permis à la Cour supérieure de ne pas avorter le procès. Intervention partie. Vous êtes qui dans ce dossier, monsieur? Je suis Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. C'est moi qui est l'intervenant au dossier. Et j'ai appris la semaine dernière, mercredi passé, que j'étais plaideur vexatoire depuis 2004 et puis que j'avais été déclaré plaideur vexatoire à Sherbrooke et que cette condamnation-là tient toujours, elle s'applique toujours. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'automatiquement, en déposant ma procédure, ils ne pouvaient pas avorter cette fameuse instance judiciaire-là. Et on est censé recommencer l'instance le 18 octobre prochain, sauf qu'on m'a dit que je suis plaideur vexatoire. Et c'est pour ça que je n'ai pas la collaboration de l'administration de la justice pour me procurer la requête introductive d'instance du cabinet d'avocats Jansson et Incorporé, qui représentait le barreau du Québec et le barreau de Montréal dans le dossier. Donc, c'est certain que je vais peut-être me présenter quand même au palais de justice le 18, mais moi, je voudrais que vous puissiez vous assurer que je n'ai pas le droit de me présenter le 18 en salle d'audience, étant donné que la Cour supérieure n'a pas respecté les articles 132-133. Monsieur, je vous interrompe là, parce que là, vous avez commencé l'appel en disant que vous avez voulu que moi j'ai vérifié le numéro de dossier. Oui. Affaire de 170 pièces. Oui. Là, maintenant, je vous ai dit que là, dans le dossier GF pour la gestion des finances, je n'ai pas trouvé cette somme de l'argent, mais je vous ai posé une question. J'ai le reçu, mon cher monsieur, j'ai le reçu aussi. Et là, maintenant, vous parlez des articles de loi concernant la possibilité que peut-être vous ne serez pas permis dans la salle. Dans ce cas-ci, j'aimerais voir avec mes collègues au greffe civil, s'ils seront en mesure de vous aider par rapport à cette question. Ah, ça, vous soyez bien aimable de le faire. Sinon, vous savez que le dossier avorte et il n'y a plus de loi au Québec. Ça a été démontré dans ce dossier-là par l'inscription, même si on n'en débat pas. Et si je ne me présente pas, il n'y a pas personne qui peut en débattre. Et donc, il n'y a pas de loi au Québec. Et j'en fais la démonstration, moi, depuis 1893, qu'il n'y a aucune loi au Québec ni au Canada. Monsieur, on va retourner au bout de votre appel pour que moi je puisse essayer de vous aider, parce que moi, je n'ai pas l'information que vous recherchez. Oui, sans doute. Oui, c'est ça qu'ils font, parce que je vais me faire rembourser. C'est vous qui allez décider s'il y a des lois au Québec ou s'il n'y en a pas, soit en préservant. Monsieur, ça a l'air que ça, c'est quelque chose que mes collègues au greffe civil vont faire. Donc, malgré que vous n'avez pas m'accordé la permission de joindre mes collègues au greffe civil, je vais vous mettre en temps, parce que malheureusement, moi, je n'ai pas cette information ici. Oui, j'ai téléphoné la semaine dernière et puis ils m'ont dit que je n'avais pas le droit. Donc, moi, c'est pour me faire rembourser, monsieur. C'est seulement pour me faire rembourser. Donc, c'est à vous à discuter avec le greffe au civil, de façon à ce que, est-ce que la Cour supérieure est d'accord à faire une exception, dans mon cas à moi, de façon à pouvoir débattre du fait que les lois, il n'y a pas de loi au Québec. L'instance va continuer le 18 octobre prochain. Je vous met en temps présentement, et c'est pour que je transfère l'appel. Je vous souhaite une bonne journée. Pareillement, monsieur. Merci. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je vous traférais un technicien. C'est le technicien qui s'occupe des raboussement. Restez en ligne, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Oui, mon nom, c'est Georges-Joseph et Antoine Normandin. Je suis l'intervenant au dossier judiciaire 500-17-102-828-186, une poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, ou ses représentants, et contre le procureur général du Québec. C'est pour demander un remboursement de la somme de 170 $ que le greffe a accepté pour que je me présente le 21 juin dernier au palais du CIS de Montréal, à la salle 16.61, pour l'ouverture de cette instance-là, même si j'étais plaidé à la vexatoire. Mais là, on m'a confirmé, à la Chambre des huissiers et au greffe du palais du CIS de Montréal, de la cause supérieure, que je n'ai pas le droit de plaider, à moins que vous utilisez votre dispense judiciaire pour me permettre, pour cette cause-là, de débattre du fait qu'il n'y a pas de loi, ni au Québec, ni au Canada, à cause de la délictuelle Assemblée nationale du Québec, de son président et du délictuel procureur général et ministre de la Justice, ainsi qu'un notaire général du Québec. Donc, j'attends les renseignements ou le message de votre part, m'accordant par dispense l'autorisation de continuer mon mandat dans ce dossier judiciaire-là, ou si vous, tout simplement, rejetez mon mandat. Je vais me présenter quand même le 18 octobre prochain pour la continuité de cette instance, mais pour me faire rembourser. On est actuellement enregistré. Ça va être public sur YouTube et sur Facebook. Et, écoutez, vous pourrez débattre de la façon que vous voulez. Vous êtes tous délinquants. Il y a même des signatures de greffiers dans lesquels ils reconnaissent leur délinquance dans l'administration de la justice. J'ai tous les documents. Et le 170 $, j'ai le reçu du paiement du 170 $ dans mes dossiers concernant mon intervention pour maintenir l'instance au dossier judiciaire 500-17-102-828-186. J'attends votre retour d'appel. Mon numéro de téléphone, c'est 438-390-6246. Vous m'appelez M. Jacques-Antoine. M. Jacques-Antoine. Merci. Et voilà. Donc, vous voyez comme moi qu'ils ne veulent pas se mouiller, mais le système, il est fini. Le système est complètement fini. Et vous savez que là, c'est de la picotise qui se passe là. C'est tout simplement de l'immaturité administrative de l'administration de la justice qui est complètement déconsidérée. Elle se déconsidère elle-même chaque fois qu'elle s'adresse à moi. Chaque fois que l'administration de la justice du Québec et même du Canada s'adresse à moi, surtout en matière de fiscalité, ils se déconsidèrent et ils sont tout simplement perfides. Et ces gens-là, bien, qu'est-ce que vous voulez? On peut dire que la dispense, ils doivent l'utiliser actuellement pour me permettre de continuer ma fonction dans cet instant judiciaire-là. Et dispense, ça veut dire faire tout ce qui est interdit de faire et ne pas faire tout ce qui est permis de faire. Sur ce, bonne journée à tous. ça... C'est parti. C'est parti.